Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu. Donc du coup aujourd'hui conférence recrée votre docker, l'idée c'est de vulgariser quels sont les concepts linux qui vont permettre de l'existence des containers. Donc comment on va s'y prendre ? Globalement on va voir un peu rapidement quelques généralités sur les containers, qu'est-ce que c'est, histoire que tout le monde ici soit au moins la base. Et ensuite on va un peu creuser dans quels sont les concepts au niveau du noyau linux qui permettent ça. Et ensuite il va y avoir pas mal de manipulations de code, le but c'est que ça reste compréhensible pour tout le monde, pour à partir de zéro créer son process containerisé, enfin on va dire isolé. Alors qui suis-je ? Je m'appelle Antoine, je suis ingénieur cloud ici à Toulouse dans l'industrie automobile. Et globalement on crée une plateforme de partage de voitures avec du back-end, de l'embarquer et tout ça. Et donc notre back-end il tourne dans des conteneurs et dans Kubernetes donc qui est une solution d'orchestration. Et donc à en faire tous les jours, je me suis intéressé un peu à qu'est-ce qui permettait d'arriver ça. Et j'ai regardé des talks, je fais des expériences et tout. Et ensuite je me suis dit ça pourrait faire une conf et d'autres gens pourraient apprendre des trucs. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devant vous. A part ça, quand je travaille pas je fais des trucs. Je développe pas mal en web. Donc mon contexte est plutôt techno-web que système. Et je maintiens différents projets open source que vous pourrez trouver sous mon GitHub si ça vous passionne. Du coup donc ça c'est pour moi. Là c'est une conférence assez technique et du coup j'aimerais savoir un peu vous, enfin qui vous êtes, pour savoir à quel niveau de détail je dois mettre la barre. Donc du coup je veux bien que vous lui viez la main. si Linux ça vous parle un peu, vous l'avez déjà utilisé, mais vous savez pas, enfin les détails un peu plus du fonctionnement éterne ça vous parle pas trop. N'ayez pas peur en fait, il faut que les gens lèvent la main sinon je vais faire une conférence qui sera pas là. Ok. Et deuxième partie, donc on va beaucoup parler de containers, de Docker et des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez lever la main si Docker ça vous parle, pas ou un petit peu, mais vous n'en avez pas vraiment utilisé ou à peine demain. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez déjà utilisé des containers, mais vous ne savez pas vraiment ce qui tourne derrière ? Ça, est-ce qu'il y a des gens ? Ok. Et enfin la démo elle va être fait principalement en GoLang, on va revenir après. Donc est-ce qu'il y a des gens qui codent en Go ici, qui qui savent. Ok. Cool. Donc je vais faire une introduction finalement assez large, histoire que d'avoir un peu tout le monde dans le même bateau. Du coup, containers. Ouais. Tools de containers, on est obligé de mettre des photos de containers. Qu'est-ce que c'est un container ? Pourquoi on appelle ça comme ça ? L'idée c'est de se dire que c'est un contexte d'exécution isolé. Donc vous allez avoir vos applications et elles vont être isolées les unes des autres. Donc elles vont croire qu'elles sont les seules sur leur machine. Ce qui est assez intéressant, puisqu'il ne va pas y avoir de collision ou quelque chose comme ça au niveau de la configuration ou des dépendances. C'est pas une machine virtuelle. C'est-à-dire qu'une machine virtuelle, ça va être une boîte. Dedans votre application tourne, mais également une version entière de votre système d'exploitation et une version de votre noyau. Donc le noyau, ça va être les briques logicielles vraiment le plus au cœur de votre système d'exploitation. Et c'est eux qui vont faire la couche avec le matériel, on va dire. Donc vous allez avoir un noyau. Dans une machine virtuelle, vous avez un noyau, un système d'exploitation, votre applicatif. Là, les containers, on partage le même noyau. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'être beaucoup plus léger, de démarrer plus rapidement. Et ensuite, pareil, les applications sont isolées les unes des autres. Mais la machine haute, celle qui va faire tourner les containers, elle, elle a toujours accès à ce qu'il y a dans le container. C'est encore une différence avec le monde des machines virtuelles où la machine virtuelle, vous la faites tourner et c'est une boîte noire. impossible de savoir ce qui se passe dedans. Là, on le verra dans les démos. La machine haute, elle voit les process qui fonctionnent. Et donc, si on parle beaucoup de Docker, c'est parce que c'est le moyen d'interagir avec des containers Linux le plus répandu. La vraie avancée de Docker, c'est pas les concepts qui permettent de faire les containers, ils existaient avant. Mais c'est de proposer une interface agréable et simple à utiliser pour manipuler des containers Linux. Du coup... Ok. Alors, je vais passer mon temps à switcher entre le étendu et le dupliqué. et je suis sûr qu'une fois ou deux, ça va échouer. Genre maintenant. Désolé. Ok. Ah oui, j'ai pas dit en introduction. Je tourne sur Windows parce que c'est mon ordi professionnel et que mon ordi perso est privé de sortie. Ça va être difficile. Hum... Bon, bah tant pis, on a détendu. C'est très très dur. On réessaiera pour la démo suivante de passer à quelque chose d'un peu plus correct. Ok. Donc, démo Docker. Docker, donc, ça lance un container Linux. C'est un process d'exécution dans lequel vous allez être... Vous allez pouvoir être administrateur et vous allez avoir des droits étendus et pouvoir faire beaucoup plus de choses que simplement là. Excusez-moi. Là, je suis un utilisateur normal. Et ben, j'ai pas de droit particulier. Si j'essaie de créer un répertoire à la racine, je me fais cheler parce que je suis utilisateur normal. Du coup, pour lancer un container, on va le faire avec Docker. Docker run. Là, je veux que ça soit interactif parce que je vais prendre un bash dedans. Ensuite, je choisis quelle image. Donc, il y a tout un concept d'image dans Docker. D'ailleurs, globalement, c'est quel packaging vous allez choisir pour, comme contexte, comme fichier, comme contexte d'exécution, quelle distribution Linux. C'est d'ailleurs un des trucs intéressants des containers. Sur une machine, vous allez pouvoir faire tourner plusieurs distributions Linux. Donc, un Alpine, un CentOS, un Debian et tout ça sur une machine Ubuntu et tout ça en parallèle. Donc là, on va faire tourner un CentOS parce que c'est différent d'Ubuntu sur lequel je tourne et c'est pas trop éloigné non plus, donc ça reste pas trop exotique. Et je vais simplement prendre un bash. Là, je fais route dans mon container, ça y est. Si je regarde tous les process qui tournent... C'est un peu beau. En gros, on voit qu'il n'y en a que trois, alors que sur le système d'exploitation entier, enfin, il y en a beaucoup d'autres, j'ai pas que trois process qui tournent. Pas de soucis. OK. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Montrer que je suis admin. Là, cette fois, le répertoire à la racine, je peux le créer. Et il existe. En haut. Donc, ouais, non, montrer qu'on est vraiment sur un CentOS. Un CentOS 7. Qu'est-ce que c'est ? Un petit Hume version. Donc, voilà, bon, on a un contexte de CentOS. Par contre, comme je vous le disais, si je fais une commande qui dure assez longtemps, slip, et que je suis là, dans la machine hôte. Donc ici, c'est mon hôte. C'est pas le container. Là, je vais voir le processus de slip. Donc, c'est celui-là. Donc, vous voyez, l'isolation, elle est à l'interneur du container, mais elle n'est pas depuis la machine hôte. OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des containers et pourquoi est-ce que ça nous intéresse, cette isolation ? La réponse simple, c'est que ça va permettre la containerisation, une bien meilleure utilisation de vos ressources en machine. Imaginez que vous ayez plusieurs applicatifs avec des besoins particuliers, notamment au niveau des dépendances Python, on peut penser, ou des librairies, ou tout ce qu'on peut voir dans notre travail. Si vous devez faire une machine virtuelle par applicatif, vous allez consommer pas mal de ressources, puisque vous allez devoir à chaque fois faire tourner un noyau, le système d'exploitation, et enfin votre applicatif. Le container, c'est quelque chose d'extrêmement léger. comparé à l'application qui s'exécute dans un container, c'est environ une petite dizaine de mégas de mémoire RAM supplémentaire et rien de plus. Donc, sur une même machine, là où vous pourriez mettre 4 machines virtuelles, vous allez pouvoir mettre 15 containers facilement. Donc, meilleure utilisation des ressources, vous réduisez vos coûts d'infrastructure. C'est toujours bon. Limitation des conflits. Comme je disais, si l'un a besoin d'une certaine version et de l'autre, ça vous évite de tomber dans ce problème des VM. Restriction des accès. Comme les choses sont isolées, ça va être plus difficile... Enfin, si votre applicatif a un problème et il y a par hasard un hacker, il va tomber dans un espace isolé, donc il n'aura pas immédiatement accès à tout ce qui est autour. Pas immédiatement. Normalement, il n'en a pas trop, mais ça arrive que ça soit mal configuré. Bref, pas rentrer dans le débat de la sécurité sur les containers. Et enfin, packaging applicatif, c'est plus le côté Docker. C'est-à-dire que c'est devenu un moyen standard de packager des applications, de la configuration et de la partager entre différents environnements. Et donc, potentiellement, vous avez votre développeur votre développeur qui va créer son image... Enfin, ouais, image, c'est... On pourrait comparer ça à une classe et un container, une instance. Une image Docker, du coup, ça va être un système de fichiers. Votre applicatif, ça conf, un peu de métadonnées pour dire qu'est-ce qu'il doit lancer quand il doit démarrer. Et ça, ensuite, vous pouvez l'exporter et le partager à votre environnement de thèse, de prod, à vos collègues. Donc ça, c'est un peu plus Docker que les containers. Euh... OK. Du coup, comment est-ce qu'on fait un container ? On le fait avec des appels système. Et tout simplement, il suffit de prendre un bash. Donc là, ça va être un peu pénible puisqu'on va retenter l'expérience du miroir. Ça sera la dernière fois. Enfin, si ça ne marche pas, tant pis. Mais c'est trop pénible. Si, non. Ok. Euh... L'échec complet de la démo. Bon. Quoi ? Ouais, ça serait pardon. Ouais. C'est plus sûr. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Ah non, ça aurait été difficile. Donc là, on quitte le container 100OS. La résolution n'est pas folle, mais on va s'en contenter vu les problèmes qu'on a eu. OK. Euh... Donc, un container en bash. Euh... Comment on fait ça ? Euh... Bon. On va commencer. Donc, on est toujours là sur notre host. On n'est pas utilisateur. Euh... Et un truc qui peut être changé que en route, c'est LostName. Donc là, on s'appelle démo. Et si j'essaie de le changer... En fait, je ne peux pas parce que je suis route. Je ne suis pas route, pardon. Il faut que je... Il faut que je passe route. Et là, dans ce cas-là, LostName est changé. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit container qui va être admin. Et du coup, il va pouvoir changer cette LostName. On va voir après tous les détails, mais l'idée... C'est qu'on crée un namespace avec la commande unshare. Pourquoi unshare ? Enfin, l'idée, c'est de dire... On va prendre un contexte et on va ne plus le partager avec ceux qu'on appelait. D'où le nom unshare. Donc là, je lance la commande bash dans un namespace avec... On voit après ce que ça donne, le tiré U. Et je n'y arrive pas, puisqu'il faut être route pour créer la plupart des namespaces. Et donc là, je suis dans mon container, et si j'essaie de changer LostName... Là, il est toujours à démo, puisqu'il a hérité de celui du parent. Et que je le reteste tout au 2, alors que sur mon note, démo. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a en pratique deux environnements complètement isolés. L'un peut interagir, peut faire des actions administrateurs, et ça n'impacte pas la plan. Autre chose qu'on peut voir, parce que là, ça pourrait être un hack sur RustName après tout, pourquoi pas. En fait, vous avez dans les fichiers système qui vont faire fonctionner tout ce qui est Linux, dans Linux, pour ceux qui ne sauraient pas, tout est fiché. Donc, si vous modifiez un paramètre, il y a quelque chose dans un fichier. Il n'y a pas de table des registres, ou quelque chose comme ça, qui flotterait un peu, on ne sait où. Tout va être fiché. Donc là, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça dit dans quel namespace on se trouve au niveau de UTS, qui s'appelle Unix Time Sharing Namespace. On y revient après. Et là, pareil. Ce nombre, donc là, qui termine par 80, là, qui termine par 38, c'est le nombre dix nodes disponibles. C'est à peu près le nombre de fichiers. On va simplifier ça comme ça. Donc là, on voit vraiment que dans le système, c'est différent. Donc, il n'y a pas de hack plus que ça. On peut terminer avec la commande qui nous a occupé. UnShare. Et globalement, ça fait ça. Si on creuse un tout petit peu, on voit qu'on a différents namespaces. Namespace UTS, Namespace IPC. Et c'est du coup, ça qui va nous intéresser pour la suite de la conférence. On arrête avec le switch de fichiers. Cool. Du coup, là, on l'a fait en bash. On pourrait le faire entièrement en bash, mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus fin et un peu plus utilisable, on va passer sur un langage de programmation. On va prendre Golang. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin si, du coup, d'après le quiz du début. Donc, qu'est-ce que c'est Golang ? Ça va être un langage assez simple, avec une bonne interface avec le bas niveau. Vous pouvez aller modifier, enfin, interagir avec des choses très proches du noyau, finalement. Ce qui n'est pas possible dans tous les langages. C'est le langage qui est utilisé par Docker, parce qu'il était simple, qu'il a un bon support des différents environnements de compilation. Quand vous le compilez, vous obtenez un binaire qui va être propageable un peu partout. Puisque toutes les librairies vont être à l'intérieur. Donc ça, c'est Golang. Et ça va nous permettre de manipuler les concepts liés au container. Les namespaces. Namespace, espace de nom en français. Globalement, c'est ces mécanismes au niveau du noyau Linux qui vont permettre d'isoler, de s'isoler sur certaines parties par rapport au contexte à plan. Donc, il y en a différents. On voit ça juste après. Il y a les moonts. En fait, il va y avoir besoin de faire des moonts, donc changer le système de fichiers, faire des opérations dessus. Pas sur les fichiers, mais sur caisse qui est à la racine, des choses comme ça. Donc ça, ça va se faire avec moonts. Et enfin, cgroups, c'est quelque chose d'un peu annexe. Ça va plutôt limiter à quelles ressources vos processus vont pouvoir avoir accès. Et ce qui permet d'éviter qu'un container a éclaté tous les autres à côté en occupant toute la mémoire, par exemple. Du coup, Namespace, on part là-dessus. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va limiter ce que le process peut voir. Donc, on le crée avec des appels système. Donc, on a vu Unshare. Il y a clone et 7ns pour rejoindre un Namespace déjà existant. Il existe différents Namespaces. Moont, qui est le tout premier qui a été créé. Ça, c'est arrivé autour de Linux 2.8. Et je ne me souviens plus de... Entre 2.4 et 2.8, je ne me souviens plus de la date. Moont, en fait, il ne s'appelle pas Moont. Il s'appelle le Namespace Namespace parce que c'était le premier. Donc, ils se sont dit, tiens, on va l'appeler Namespace. Et ensuite, ils ont créé d'autres. Mais voilà. Donc, dans la doc, vous ne trouverez pas Moont, vous trouverez NS. Unix Timesharing System, qui permet à peu près de gérer... Enfin, l'hostname et le... Un autre name qui ne sert plus du tout. Network, pour avoir des interfaces réseaux différentes du process à plan. Ce qui est plutôt intéressant, puisque ça évite que vous voyez le trafic qui passe pour les voisins. Process ID, l'espace d'adressage des process. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de Linux avant, chaque process, il va avoir son ID. Et... Par rapport à ça, c'est rattaché à cette ID qu'il va y avoir toute la gestion des... des droits, des capacités, enfin, tout autour du Namespace se rajoute... se tourne autour du Process ID. Donc, si vous avez le même Process ID, vous pouvez usurper les droits des voisins. User, c'est la même chose, mais pour les users. IPC, Inter Process Communication, c'est les fils de messages POSIX, ces trucs comme ça. Ça ne me parle pas trop. Et ce n'est pas très utile, en fait. Enfin, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Jérôme Pétazoni, un des cofondateurs de Docker qui dit qu'on s'en fout. Du coup, je me permets de le citer. OK. Donc là, on va voir ces différents Namespaces, comment ils interagissent, qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener, et comment les manipuler. Donc, on va commencer assez simplement avec simplement un petit programme GoLang qui va exécuter la commande qu'on lui passe. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a lancé notre container Docker avec Docker run. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu pareil, quelque chose qui fasse le nom de notre binaire, run, et une commande, et ensuite, on a accès à cette commande. Je vous montre le code juste après. Et voilà. Donc là, en fait, on vient de lancer une commande. Bon. On revient après dessus. Est-ce que le contraste est OK pour tout le monde ? La taille de police est grande. Pas motivé sur ce coup-là. OK. OK. Bon. On va devoir se contenter ça. Du coup, qu'est-ce que c'est un programme GoLang ? C'est un package. Toujours un package main. C'est le main. C'est le point d'entrée du programme. Et ensuite, une fonction main. En ça, on est assez proche du C. On va prendre le premier argument. Si c'est run, on va exécuter une fonction. Si c'est pas, on lève une... Pour les gens qui viennent du Java, on va lèver une exception. En fait, il n'y a pas d'exception en GoLang. C'est quelque chose qui lui est souvent reproché. Globalement, panique, ça veut dire qu'on cesse l'exécution. La fonction run, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va afficher tous les arguments qu'on lui a passés. Et elle va créer une nouvelle commande. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est cette commande ? On lui passe donc tous les arguments. Donc, le principal et toute la suite. On va linker les entrées standards et les sorties standards. Donc, globalement, ce qui permet de prendre des informations de la part de l'utilisateur et ce qui permet de lui en retourner, STDA ou STDR. Et ça, on va les relier à celles de l'OS. Là, on définit quelques variables d'environnement juste pour plus facilement différencier qu'on est dans un nouveau contexte par rapport à l'ancien. Et là, on lance véritablement la commande. Donc là, on a les lignes d'au-dessus, on a tout prêt à remettrer. Et là, on la lance. Et là, c'est tout. Et donc, si je relance. Go, c'est un langage compilé, mais avec GoRun, on fait comme s'il était interprété. La compilation est extrêmement rapide. Du coup, on peut fonctionner un peu comme ça, avec une simili... une simili... langage interprété. Bon, donc du coup, là, on n'isole absolument rien. Si je fais un PS, je vais voir tous les autres. Je ne suis pas admin. Donc, on a juste exécuté un bash en plus, avec un intermédiaire, une commande Go. Donc ça, c'est super, mais on n'a rien isolé. Et le but de cette conférence, c'est de montrer des processus d'isolation. Donc, on va passer tout de suite... au numéro 2. Donc, je vous ai montré avec Unshare qu'on pouvait isoler, notamment pour les droits de changer le LossName, enfin, le namespace Unix Timesharing System. Et là, on va faire exactement la même chose. Donc, au lieu de ce Unshare-U, on va faire un peu de Golang pour créer un namespace dans lequel on a les droits pour... le... LossName et tout ce qui va avec. Donc, le code est le suivant. Donc, toujours pareil, ça, ça n'a pas changé. Ici, toujours pareil, on prépare la commande et on la lance. Par contre, ce qu'on rajoute, c'est des Clone Flags. Donc... Clone, ça va permettre de... Enfin, c'est comme un fork, mais avec plus de... avec un peu plus de possibilités. Et notamment, ça va permettre d'être dans un contexte différent de la plan. Et donc là, on va passer un petit flag qui va dire OK, donne-moi les droits pour le namespace UTS. OK. Toujours. Et donc là, si on le lance, qu'est-ce qu'on s'attend ? On s'attend à avoir un process dans lequel on peut faire comme la démo avant. J'ai la main, je peux modifier LossName. Et comme il faut être root pour créer ça, on va créer un binaire et l'exécuter en tant qu'admin. Pourquoi pas faire un go run en tant qu'admin ? Tout simplement parce que j'ai pas configuré go en root. Et ça serait pénible. Enfin... Bon, vous comprenez que... Donc là, on fait à peu près pareil. run, on prend un shell. Je suis parent. OK. OssName, celui du parent, mais je peux le changer. Et si je me place dans le parent, je suis toujours en isolé. On peut aller voir comme avant le... l'identifiant que l'on a dans le space. Loss. 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 Différent. OK. Ça, c'est bien. On vient de voir le premier. on vient de voir le fonctionnement. Donc on voit qu'on a une commande, elle s'appelle Unshare, elle a des flags, ils permettent de s'isoler. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va passer tous les flags et normalement on est isolé et c'est la fête. Alors on va partir sur ces approches. Donc, qu'est-ce que ça nous donne en termes de code ? On lui passe tout plein de tous les flags. Donc UTS, qu'on a vu pour le LostName, NS, donc le fameux pour les Mount, IPC, PID, Net, pour le réseau, PID pour le process d'exécution. Et donc c'est parti. On constate ça. Bon, bah c'est super, ça n'a rien de marché. Ah. Ah. Non, en fait ça marche pas du tout. Là, ce qu'on a fait, on a passé les flags mais on n'a pas du tout utilisé tout ce qui va avec. Donc on a créé les environnements mais finalement on n'a pas la configuration qui va avec. Donc par exemple, là, pour le PS, en fait PS, il va, donc pour voir tous les processus, il va se baser sur tout le contenu du dossier PROC. PROC, il existe toujours, c'est celui des, c'est celui de la machine HOT. On a créé un nouveau namespace pour tout ce qui est la gestion des fichiers, mais on est, par construction en fait, si on lui passe pas de, si on s'occupe pas nous-mêmes du système de fichiers, il va utiliser celui de l'HOT. Le network, ouais, bah on a, enfin, on a rien. Bon, donc pas très satisfaisant. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais on a un namespace particulièrement intéressant qui est le namespace user, et qui permet d'avoir en fait des capacités différentes. Je l'ai commenté, et là vous avez vu, je devais faire un binaire et ensuite l'exécuter en tant qu'admin. Si je le commente, si j'enlève le commentaire, ce que ça va nous donner, c'est qu'en fait, on va pouvoir créer les namespaces sans être honte. Et ça, en fait, le namespace de user, il est arrivé en Linux 2.8, mais il n'a été possible que dans le noyau 3.8, enfin, pardon, le noyau, pas Linux 2.8, n'importe quoi. Le noyau 2.8, et il n'est arrivé que dans cette possibilité de créer sans être root le user namespace, il a été amené en noyau 3.4, donc en 2013, et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu beaucoup plus intéressant, parce qu'en étant utilisateur normal, vous allez pouvoir créer un contexte d'exécution dans lequel vous êtes root, admin, donc vous avez tous les privilèges, mais vous partez de quelque chose où vous n'en aviez aucun. Donc là, j'ai commenté, et là maintenant, je peux repartir normalement, puisque comme j'ai rajouté ce namespace, je vais être root et je vais pouvoir faire les autres. Et là, ça fonctionne. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que je suis nobody, et que si je fais id, je ne suis personne. En fait, j'ai perdu mon identité de root dans l'histoire. J'ai rajouté le namespace, je suis censé être admin, mais ça ne marche pas tout à fait. Donc ça, c'est un problème, et on va essayer de le corriger dans l'étape suivante. Donc, on a perdu notre identité, notre identité admin. Ça, c'est parce qu'on n'a pas fait de mapping entre le UID du contexte appelant et l'UID du contexte appelé. Et donc ça, tout simplement, ça va être... Enfin, tout simplement. Ça va être des arguments supplémentaires à passer à notre commande. Donc, en plus des flags qu'on retrouve de la fois d'avant, on va lui passer ce mapping qui va dire, dans le container, soit le user ID 0, donc ça veut dire soit administrateur, par contre, dans le contexte d'exécution appelant, soit l'ID de l'utilisateur appelant, enfin, ouais, de celui qui a lancé le process. size, c'est pour combien... Si on voulait en passer plusieurs, on va l'ignorer. Donc, pareil pour le groupe. Dans le container, je veux que tu sois dans le groupe admin, mais dans le contexte d'exécution de l'hôte, soit l'utilisateur courant. Et là, ça commence à faire quelque chose d'un petit peu intéressant. Ah oui, quelque chose... Il essaie d'accéder ici au batch RC de ma machine, mais sauf que comme il s'exécute avec mes permissions, dans le contexte d'exécution de la machine, en fait, il se fait jeter. Et là, je suis bien rougé, si je fais un ID, je suis root. Et si je... Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, hostname, on l'a déjà vu. Je peux se convaincre que ça n'a pas disparu. Donc, je fais beaucoup d'hostname parce qu'en fait, c'est le namespace le plus simple, le plus visible. Les autres, ils sont un peu plus subtils et beaucoup moins visuels, en fait, pour la démon. OK. Donc là, on commence à avoir quelque chose. On est root dans un contexte d'exécution. Bon, on n'est pas encore isolé puisque on voit les process des autres. Avant que je change l'hostname, on avait hérité de celui de la machine, ce qui n'est pas terrible. Mais on commence à le sentir un petit peu arriver le container. Et là, maintenant, qu'est-ce qui nous bloque, en fait, c'est qu'il y a certaines valeurs qu'on hérite de la machine et qu'on aimerait bien surcharger avant de lancer la commande. ça, c'est pas faisable avec les appels-systèmes qu'on a sous la main. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour lancer une commande avec un contexte d'exécution. Pas pour lancer une commande, faire un système de callback, de la logique, qui importe ce que vous voulez, d'ailleurs, et puis ensuite, appeler la commande. Donc ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir tricher. Et ça, c'est un hack qu'on va retrouver dans tout... dans le container. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pris le mien. Je suppose que tu vas te faire jeter. J'ai pas essayé. Si on a du temps, on joue là-dessus, mais je... Non, pour moi, ça passera pas. Du coup, ouais. Ce système de callback, on aimerait bien l'avoir, mais on l'a pas. Donc, il va falloir hacker pour le mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les systèmes de containers. Par exemple, dans Docker, pour préparer cette conf, je vais aller voir comment ils faisaient. Ils faisaient ça. Eux, ils ont un petit package. J'aurais pu l'importer et l'utiliser puisque Docker, c'est en go. Mais j'ai préféré le faire à la main pour vous montrer. C'est plus simple. Donc, ça fait un peu plus... J'exécute des commandes depuis mon programme. Mais c'est plus concréable. Donc, globalement, ça, ça s'appelle reexec. Reexec, qu'est-ce que ça donne ? C'est qu'on va créer pour la première fois... Enfin, pardon. Faisons le différend. On va créer deux commandes. La première run, qui est la même que d'habitude. Et la deuxième, child. Child, elle va servir quand le process va être réappelé. Et là, elle va s'exécuter dans le namespace. Elle va faire toute l'initialisation. Elle va lancer la commande qu'on veut prendre. En détail, la commande run, c'est plus du tout je lance la commande comme avant. Je fais appel à slashproc, slashshave, slashexe, qui est un fichier spécial qui va relancer le process à plan. Donc, là, je l'appelle. Et je vais le relancer en disant appelle-moi. Mais cette fois, au lieu de lancer la commande run, lance la commande child. Et donc, au lieu d'être ici, je vais tomber là-dedans. Et donc, dans cette child, je serai dans un namespace. Je serai root. Mais je vais pouvoir faire tout plein de logique préalable et ensuite lancer la commande finale. Donc, tout ce qui va être dans le child, ça va permettre de supprimer et d'améliorer l'isolation. Par exemple, je vais pouvoir surcharger l'hostname qui me vient du parent par une valeur, comme on a vu pour Docker, un nombre aléatoire. Donc, là, on retrouve ce qu'on avait, les UNID, l'ID. Donc, en fait, le parent ne change pas trop. Mais dans le child, on peut changer l'hostname. Marcel, c'est la référence à tout le buzz autour du Docker souverain. Il y a tout un thread sur GitHub excellent à aller voir. Très, très rigolo. Ça date un peu. C'était dans le contexte du clou de souverain et tout ça. Si vous avez du temps et que ça vous intéresse, ça vaut le coup. C'est très rigolo. Et donc, l'idée générale, c'était de remplacer tous les anglicistes dans Docker, donc Docker Run, Docker Pool, par Marcel Thier, Marcel Chauffe, et tout plein de choses. Donc là, je surcharge l'hostname. J'affiche le PID. C'est-à-dire que maintenant, avant de lancer la commande, je peux faire des actions supplémentaires. Donc là, je peux afficher le PID dans lequel on s'exécute, ce qui va nous permettre de tester que le flag des namespaces de PID, celui-là, fonctionne bien. Puisque du coup, comme on est dans un nouveau namespace, on s'attend que la commande soit lancée avec le PID numéro 1. Donc là, on peut commencer à faire pas mal de trucs assez sympas. Et donc, si on lance... Je suis short sur le temps. Je vais accélérer, désolé. Et qu'on prend un shell, donc toujours ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on voit ? On a appelé, dans le contexte des choses, on a affiché qu'on est bien le PID one, et si on fait hostname, on s'attend à trouver Marcel. Et donc là, à partir de reexec, on peut encore commencer à augmenter notre niveau d'isolation. Donc on va pouvoir surcharger pas mal de valeurs qui viennent par défaut du système. Donc là, il nous manque une dernière... Enfin, une des fonctionnalités fortes des containers, c'est la possibilité de pouvoir faire tourner sur un Ubuntu toute une gamme de distributions. Linux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa, de pouvoir faire tourner un Alpine, enfin, plein d'Alpine, parce que c'est une distribution de Linux assez légère, de faire tourner plein d'Alpine sur un seul Ubuntu. Donc ça, c'est sympa. Enfin, le fait que, comme ça se base tous sur le noyau Linux, ils peuvent s'interchanger. Donc là, on va partir là-dessus. Qu'est-ce que c'est, en fait, finalement ? Ça nous amène à nous interroger sur ce qu'est une distribution de Linux. c'est aussi... 10 minutes. Et globalement, en fait, comme tout est fichier, si vous prenez les fichiers à la racine et les remplacez par d'autres fichiers, vous changez le système de plantation. En termes de code, ça se traduit comme ça. À l'intérieur du child, on tourne dans un namespace qui a la permission de monter, là, le namespace est un namespace. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit ? On va prendre un système de fichiers, donc là, un cent OS, que j'ai récupéré en décompressant une image Docker, mais ça nous importe peu. et on va le monter à la place de la racine. Pour les gens à qui ça ne parlait pas, pivot-root, en fait, c'est pareil qu'un shroot. C'est-à-dire que le... Comment dire ? Vous allez monter un volume et changer la racine. Le système de fichiers à l'origine, vous dites, en fait, tu me le remplaces par le contenu de ce dossier. La chose en plus dans pivot-root, c'est qu'après, vous allez pouvoir démonter, un mount, le système de fichiers dont vous êtes partis pour faire une meilleure isolation. Bon, là, quand on n'a que 10 minutes, on ne va pas aller creuser trop. Là, on va monter d'autres trucs. Donc, on aurait monté proc. Proc, donc c'est le dossier qu'on est allé creuser pour voir comment ça marchait et les détails systèmes. C'est là-dedans qu'il stocke tous les process ID des process qui s'exécutent. C'est avec ça que PS fonctionne. Donc là, on va monter un proc différent et là, on ne verra plus du coup les process qui s'exécutent sur la machine puisqu'il ira chercher dans prop qui sera un nouveau volume et donc, on sera isolé sur le PS. Et enfin, on en a besoin pour la suite, on monte un urandom qui est une source d'aléatoire. On va le ramener dans le container aussi. Et donc, on va faire tout ça dans l'enfant avec les droits, enfin, dans le namespace avec le droit de monter des volumes. Donc là, qu'est-ce qu'on s'attend à voir ? On s'attend à voir un PS qui ne nous retourne que nous-mêmes, enfin, qui ne nous affiche que ce qui s'exécute dans notre contexte et on s'attend à pouvoir faire un UMP update. Enfin, pas un UMP update. Ah, pardon. J'ai plusieurs fichiers Golang. Yes. Là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? Là, je tombe dans le bash RC de ma distribution CentOS que j'ai chargée. Oui, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de hack. Là, ici, dans ce dossier, c'est un peu petit. Là, en fait, dans ce dossier, j'ai le système de fichiers de CentOS. Si on va voir à l'intérieur, si on affiche le contenu de ce fichier, on voit ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On s'attend à avoir un PS qui nous affiche que ce du contexte d'exécution. Cool. On peut refaire la même. On nous affiche. Ah oui, Ume. On n'a pas de réseau, donc ça ne va pas marcher. Mais on a un Ume. Il répond. Alors que dans ma machine haute, jamais de la vie, ça me donne quelque chose qui fonctionne. Donc là, on est sur un CentOS. Et c'est cool. OK. Donc là, on a vu à peu près tous les namespaces. Il reste le namespace IPC dont on ne s'intéressera pas. Et le namespace réseau. C'est assez compliqué, le réseau. Il faut faire des choses sur la machine haute et ensuite les lier à ce qu'il y a dans le container. Donc je me supposais qu'on n'avait pas assez de temps. Et donc je l'ai. Donc là, on a vu ce que c'est les namespaces. On passe au 6groups. 6groups, ça limite ce que le container peut faire. Donc ça va lui mettre des contraintes sur toutes les ressources du système. L'espace disque qu'il a le droit d'utiliser, la mémoire RAM qu'il peut consommer, les millième de CPU auxquelles il a le droit, mais le nombre de process en cours. Il y en a énormément. Et donc ça, en termes d'isolation, ça va limiter ce qu'il peut faire. Donc là, on avait bien limité ce qu'il pouvait voir, mais il pouvait toujours consommer toutes les ressources du système et mettre la machine à plat. Et avec ce système de 6groups, on va limiter les ressources auxquelles il a le droit et arriver à quelque chose finalement d'assez isolé. Ça marche. Alors, les 6groups, c'est aussi la fin de la partie je tourne en utilisateur normal et puis ça juste marche. En fait, c'est quelque chose qui va être, enfin, qui est gérable que par les admins. Donc là, je n'ai pas envie de passer admin, donc je triche. Voilà. Je change les groupes sur une partie du file system pour pouvoir y écrire sans passer en route. mais clairement, là, on atteint les limites. Donc pour le réseau, il faut être root aussi pour créer des interfaces. Là, il faut faire des 6groups. Docker, de toute façon, tourne en route. Pour les gens qui n'ont pas trop fait de Linux, root, ça veut dire admin. Ça veut dire tous les droits sur la machine. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une application Python qui va juste consommer de la mémoire. Elle va lire depuis Urandom. Elle va l'écrire en mémoire et en fait, elle va tuer votre machine s'il n'y a pas de limitation. Ça m'est arrivé sur une machine. Là, je tourne en VM donc au pire on tue la VM et ça passe. Quand j'ai préparé la conf, je vais tuer une machine une fois. Ce qui, ça va. Ça aurait pu être pire. Donc ça veut juste dire un redémarrage, il n'y a pas de dommage physique. En termes de code, ça se traduit par dans l'initialisation à l'intérieur du namespace, donc dans la commande child. On va écrire des choses dans le système de fichiers. Donc là, sur ce groupe-là, j'ai créé... Ah oui, j'aurais dû vous mettre ça. En fait, là, en bash, en admin, je crée un si-groupe qui s'appelle démo. Comme tout est fichier, il suffit de créer un dossier à l'intérieur d'un endroit particulier pour créer un nouveau groupe. Donc là, en tant qu'utilisateur, je crée le groupe démo et je me donne les droits dessus. OK. Donc là-dedans, à l'intérieur de ce groupe démo, je dis que tous les process qui s'exécutent dans le groupe démo ne peuvent pas consommer plus de 100 mégas de RAM et que le swap est désactivé. Le swap, c'est à partir du moment où vous n'avez plus de RAM, vous allez commencer à écrire sur le disque dur et donc les temps d'accès explosent mais ça permet dans un système limité en RAM potentiellement d'en utiliser plus. Donc là, je désactive le swap parce que sinon je commencerais juste à remplir ma partition dans le swap. Et ensuite, qu'est-ce que je dis ? Là, je fais le lien et je dis dans les processus qui sont dans ce groupe, je rajoute le processus courant. Donc quand je vous disais le process PID, c'est... Le namespace PID, c'est là, c'est important parce que ça gère toute la partie des ID des process. Vous voyez que là, on identifie des process par leur PID. Donc, important. Voilà. Le reste du code est exactement similaire. Donc là, je m'attends à lancer mon process gourmand. et ensuite, qu'il se fasse juste tuer parce qu'il a atteint la limite. Python, qui est d'ailleurs une version totalement différente de celle de l'autre au cas où il y aurait besoin de se convaincre de l'isolation. totalement différente, plus ou moins. C'est ça, d'improviser. OK. Donc là, je lance le C-Group a fonctionné. Après, donc là, il n'a pas affiché le 90 et ensuite, il se fait tuer un truc. Cool. On est synchrone. Donc ça, c'était les six groupes. Les crédits, ça, c'est tout ce qui m'a aidé pour faire cette conférence. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je suis vraiment désolé pour les problèmes d'écran au début. Toutes les images sont libres de droit. Donc si celle-là vous intéresse, vous pouvez la retrouver. Est-ce que vous avez des questions ? Non, l'idée, c'était de montrer que les containers, ce n'est pas la science des fusées. C'est assez accessible. Merci beaucoup. Non, pas de questions. Est-ce qu'on peut retrouver le code ? Non. Il va finir sur mon GitHub. Donc il fallait que je parle au micro. Est-ce que le code de la démonstration est disponible en ligne ? Non, pas encore. Il va finir sur mon GitHub, mais pas tout de suite. Là, juste avant la démo, il y a un truc qui m'a explosé à la figure que je ne vous ai pas montré du coup et que j'aimerais bien régler avant de le publier. J'aimerais bien inclure le réseau parce que je n'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est sympa. Ça va finir, pas tout de suite, mais d'ici un mois. A peu près, c'est l'idée. L'adresse. Stop. Ah. Il y a d'autres questions ? Merci pour la présentation déjà. À part le réseau, qu'est-ce qui te manquerait en fait pour avoir un docker vraiment fonctionnel ? Énormément, énormément de choses. Là, c'est vraiment une intro au container. Il y a énormément de fonctionnalités qui ne marchent pas en termes de quels sont les fichiers dont tu as besoin. La chose qui a explosé dans la démo, c'était quelque chose d'un peu plus large pour ramener différents systèmes dont tu as besoin. slash 6 slash tmpfs et des choses comme ça. Donc ça, ça manque. Après, en termes de namespace, enfin là, on les a tous utilisés. Et puis Docker, c'est amener des containers Linux, mais pour faire un produit entier tel que Docker, il y a tout l'écosystème qui va avec. Ensuite, là, en termes de système de fichiers, on monte dans un système de fichiers. Docker, c'est un système de couches avec overlayfs et tout ça. Et ça, pareil, ça nous manque dans la démo. D'autres questions ? Juste une petite question. On a parlé beaucoup de Docker parce que c'est facile à implémenter, mais qu'est-ce qu'il en est de LXC du coup et qu'est-ce qui va être la grosse différence entre LXC et Docker ? LXC, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a fait. Docker, tu vas avoir ton démon, tu contrôles. LXC, c'est pareil, on utilise ces mécanismes-là. Non, la réponse est vraiment mauvaise. C'est un peu moins, j'ai moins creusé la question aussi. C'est des namespaces tous les deux, après la différence, je les aime. Mais il y en a un qui est un démon et l'autre, LXC, c'est plus proche à ce qu'on a fait en contexte d'exécution pour un process. D'autres questions ? Merci pour la présentation. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada